C'est l'occasion que le félin attendait. Lorsqu'elle va chasser, elle grimpe directement dans l'arbre à saucisses et découvre un monde très animé. Les fleurs et leurs nectares attirent beaucoup de créatures. Malheureusement pour elles, elles attirent aussi les abeilles. Les babouins sont également attirés par ces fleurs. Le léopard doit désormais s'éclipser, où il devra affronter leur colère. Peu de gens savent que les babouins sont capables d'attaquer et parfois de tuer des léopards en utilisant leur supériorité numérique et leurs crocs acérés. Mais ceux-là ne sont pas venus pour ça. Ils sont là pour se gaver du doux nectar des fleurs. Tandis que les singes se délectent, les fleurs voltigent vers le sol, attendues par des bouches avides et très intéressées. Ces pétales écarlates renferment encore beaucoup de saveurs. Cet arbre est une toile interconnectée entre toutes les espèces. Les babouins n'en ont pas eu assez. Ils repartent en quête de nouvelles sucreries, laissant les impalas sans défense et concentrés sur leur propre repas. Tenir l'impala par la gorge est une manière efficace, rapide et silencieuse de mettre à mort sa proie. C'est la signature d'un animal qui ne doit pas se faire repérer par les hyènes et les lions. C'est une prise très différente de celle qu'on a l'habitude de voir chez les grands félins. Derek et Beverly ont suivi l'égadéma pendant plus de deux ans, tout au long de son enfance et de son adolescence. Mais elle n'aurait jamais apparu aussi intrépide. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est trop proche. Elle s'attire toujours des ennuis. Et on se fait attaquer. Les Joubert se sont fixés des limites. Ils approchent prudemment pour filmer et elle se sert d'eux en cas d'urgence. C'est un échange de bons procédés. Mais l'éthique des explorateurs leur interdit d'influencer le cours des choses. Elle s'est habituée à notre présence. Je peux même la filmer quand elle se repose sous notre véhicule. Elle ne réagit pas si je me déplace autour d'elle. Elle n'a presque aucun contact avec les autres léopards. Alors, quand elle voit son reflet dans l'objectif de notre caméra, elle s'y intéresse beaucoup. On a l'impression qu'elle cherche un moyen d'entrer à l'intérieur pour jouer avec son double. C'est ce reflet qui capte son attention. C'est une sorte d'ami imaginaire. Mais je n'aime pas trop ce genre d'interaction. C'est ce reflet. C'est ce reflet. C'est ce reflet. C'est ce reflet.